Alors ici, je veux faire juste une remarque sur cette écriture-là. Alors pourquoi l'intégralphère m'est une surface ? Alors, surface de Gauss, ça s'écrit comme ceci. Ça se peut que je n'étais pas très clair sur ce point-là. Alors prenons maintenant notre surface de Gauss, un cylindre. Alors cette surface, S, c'est égal à S1 plus S2 plus S latéral. Alors S1, ce que j'appelle S2, la deuxième base, et S latéral. Alors si on les prend avec des vecteurs, la convention nous dit en fait que les normales de chacune des surfaces seront pointées de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, ça sera N1, celle-ci N2, et NL, c'est quelque chose de latéral. Alors pourquoi, lorsque j'ai calculé l'intégrale fermée de cette surface, E, D2S, j'ai gardé juste la surface latérale, parce que c'est ce que j'ai fait. Mais normalement, j'aurais dû écrire l'intégrale de E sur S1, D2S1, plus l'intégrale de E, D2S2, sur S2, plus l'intégrale de E, D2S latéral. Alors si vous remarquez, E, il est suivant ER, parallèle à UR, et S1, ça sera quelque chose qui est, en fait, D2S1, ça sera quelque chose, et aussi D2S2, quelque chose de parallèle à UZ. Donc le produit scalaire de ces deux-là sera nul. C'est pour ça que je me suis limité, en fait, à étudier juste la surface latérale, qui est égale à E, ce qu'on a écrit avant, 2πRH. C'est-à-dire le périmètre de ce disque, de ce cercle, vous multipliez par la hauteur H. Ici. Alors, s'il y a des questions ou quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à l'écrire aux commentaires, je vais essayer de répondre très rapidement. Merci pour votre attention.